bonjour à tous donc voici le poulailler qu'on a refait donc on a fait cette fois une dalle béton après les dimensions du poulailler il fait 1m20 par 1m20 le toit au plus bas 1m20 et d'autre côté 1m40 donc là la partie carrée qu'on va faire rectangulaire en fait ça sert c'est le nourrisseur plus tard il ressortira un petit peu plus sur la dalle béton il y aura une petite trappe pour pouvoir remplir par l'extérieur mais il faut qu'on le vernisse en vernis extérieur quoi vernis bateau donc en attendant pour protéger de la pluie on l'a poussé comme ça après on a donc le pondoir qu'on ouvre comme ça et comme ça on peut accéder aux oeufs facilement à la nourriture le but en fait c'est toujours nous éviter d'un maximum de rentrer dans les enclos parce que si on passe d'un cours en enclos c'est là qu'on veut que de contaminer les suivants quoi les pondoirs c'est des caisses en plastique tout simple bateau qui sont posés sur les le contour en bois comme ça on peut les enlever les nettoyer ça se soulève donc on peut les vider facilement voilà il y a une poule dans le nid et normalement il y a un oeuf aussi dessous ouais c'est pas très grand donc du coup voici donc on a l'intérieur de l'enclos là donc il y a la trappe automatique solaire pour que ça s'ouvre tout seul le matin et que ça se ferme le soir on a donc une porte pour pouvoir rentrer dedans voilà alors à l'intérieur donc on a un perchoir donc au fond la caisse avec avec l'aliment alors on voit du sang sur le début mais c'est le tout début on n'a pas poncé et il y a un coq qui a dû se prendre une écharde et voilà mais depuis depuis il n'y a pas eu d'autres problèmes et donc à côté le truc vert c'est un abreuvoir à niveau constant donc pour le moment il n'est pas encore relié à une réserve d'eau mais ça viendra pour la litière on a mis un petit peu de paille parce que c'est vrai qu'il y a quand même un peu de jour la dalle n'est pas pas ultra plate donc il y a un peu de jour on a mis un peu de paille après du copeau par dessus parce que si on mettait que les copeaux en fait ils sortiraient tout de suite dehors et donc à la dernière aménagement de la journée on a mis un filet ça nous évitera que qu'ils s'en aillent d'un enclos à un autre parce qu'ils font tous les jours plusieurs fois par jour en ce moment donc là on sera plus tranquille il nous restera juste à monter un petit peu les poteaux comme ça pour que ce soit un peu plus haut on les fixera et puis à bientôt